Alors, je pense qu'à chaque fois que je parle de Jaguar University, je dois rendre hommage à un très grand homme, qui est son Excellence le ministre maritonien, car quand je l'ai rencontré en 2014, où je lui parlais des programmes STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, et ce que nous faisons à Eclé, qui est le European Center for Leadership and Entrepreneurship Education, en fait, lui, il voyait beaucoup plus loin, et c'est alors qu'il nous a proposé de créer Jaguar University ici au Sénégal. Et nous avons été accompagnés par les autorités, de manière à ce que ça se fasse très bien, chose que nous apprécions beaucoup, et raison pour laquelle, vous voyez, depuis, nous avons fait venir beaucoup de personnes, et beaucoup de sommités des États-Unis, de l'Europe également, et du Maroc, etc. Alors, quel avenir pour cette jeunesse ? En fait, j'ai envie de dire à la jeunesse africaine, c'est que nous avons tous une raison, quelconque ou une autre, pour trouver l'excuse qui va nous empêcher de faire ce kilomètre supplémentaire. Mais j'ai envie de dire à la jeunesse africaine, c'est de croire en elle. Vous savez, nous, nous sommes intelligents, nous avons des possibilités, nous sommes très forts, et aujourd'hui, les enseignants que nous sommes, les institutions académiques que nous sommes, nous le faisons parce que, quelque part, nous sommes égoïstes, c'est-à-dire nous investissons dans notre avenir, parce qu'on veut que cette jeunesse s'occupe de nous demain, parce que nous serons vieux. La vieilleur, c'est une maladie qui s'attrape avec le temps. Donc voilà, en investissant dans cette jeunesse, on investit dans notre avenir aussi. Il faut que cette jeunesse croie en elle, parce que nous, nous croyons en elle. Alors, pourquoi nous avons porté le choix au Sénégal et au lycée de la France ? C'est tout simplement parce que les autorités sénégalaises ont ce pragmatisme qu'il faut leur reconnaître, contrairement à beaucoup d'autres pays africains. Ils ont su nous convaincre que la tiranga sénégalaise, voilà, c'est quelque chose. Et pourquoi le lycée de la France ? C'est parce que, dès le départ, nous avons dit, voilà, nous allons être une université publique, avec une université privée, avec des responsabilités publiques. Et c'est pour ça que la première convention à CoCAD que nous avons signée, c'est avec l'UVS, l'Université Virtuelle du Sénégal. Et le deuxième à CoCAD, c'est le lycée de la France. Pourquoi ? Parce que ce sont des institutions publiques et nous croyons beaucoup au partenariat public-privé. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et je pense que nous ne nous sommes pas trompés. Alors, ce que nous attendons après cette belle initiative, c'est d'inspirer d'autres personnes. Parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Si toutes les universités privées de la place vont parrainer une institution publique, et je pense qu'on aura gagné, si vous voulez. Et qu'on ne choisit pas de s'investir dans l'éducation pour, si vous voulez, pour autre chose que, si ce n'est que d'améliorer les conditions de l'environnement dans lesquelles nous vivons. Et puis, le bénéfice est énorme. Nous ne pouvons pas compter le bénéfice. Les perspectives d'avenir pour nos étudiants et pour l'université, c'est que pour nos étudiants aujourd'hui, ils vont, grâce à nos partenariats et cette reconnaissance internationale que nous avons, c'est qu'ils vont pouvoir assister au programme et ils vont finir leurs études, projets de fin d'études, à la Jagora Academy Finishing School que nous avons à Sfax. Et les perspectives pour l'université, c'est cette ouverture dans le monde entier. C'est-à-dire un bon enracinement en Afrique, mais une belle ouverture vers le monde entier. C'est pour ça que, pour nous, ça devient beaucoup moins cher de faire venir un enseignant brésilien, une enseignante brésilienne, un enseignant brésilien, de faire venir une élue, un chef d'entreprise, des Américains, ici, au Sénégal, ce qui profite à beaucoup plus d'étudiants plutôt que de mettre l'accent sur l'envoi d'un étudiant ou de deux étudiants à l'étranger. On le fait, nous.